Des invités arrivent, ils sonnent à l'entrée. Mince alors ! Va falloir encore se déplacer jusqu'au portail pour aller leur ouvrir. Pas de panique, j'ai ce qu'il vous faut. La nouvelle HP7 de chez S-Viz. C'est une sonnette connectée et qui plus est fait caméra de surveillant. Et bienvenue à tous, ici Jolat pour vous présenter une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler sonnette connectée, nous allons parler S-Viz HP7. Vous allez pouvoir monter un module à l'extérieur de chez vous et un module à l'intérieur. Comme d'hab avant de parler un petit peu plus de l'appareil, je vous propose de faire l'unboxing de celui-ci. Donc on peut le voir directement sur la boîte, cette sonnette nous viendra avec deux modules. Un module qui va s'installer à l'extérieur, qui va permettre au visiteur de sonner chez vous. Et l'autre module qui va s'installer à l'intérieur, qui va vous permettre d'apercevoir et parler avec votre visiteur. Mais vous pourrez évidemment le connecter via une application avec votre téléphone mobile. On va en parler durant la vidéo. Tout d'abord, on déballe la boîte, on l'ouvre directement, on va retrouver les deux modules ainsi que de la dock. Le premier module qui va être un écran tactile que vous allez pouvoir installer à l'intérieur, un écran tactile de 7 pouces. A l'arrière, on va pouvoir retrouver la connectique pour pouvoir brancher les deux modules entre eux. On va retrouver l'adaptateur secteur qui va nous permettre de brancher l'écran tactile. On va retrouver divers petits accessoires, donc des chevilles, des vis pour pouvoir installer le module à l'extérieur et celui de l'intérieur. De la dock, encore une fois, pas mal de docks. On va retrouver à l'intérieur des badges. Donc ces badges vont vous permettre de déverrouiller votre portail ou bien votre porte d'entrée. Il vous suffira simplement de les passer sur votre module. On va retrouver des fils pour les connectiques, un petit tournevis, un support mural. Va venir ensuite le module extérieur qui lui va venir résister aux intempéries. Il sera étanche, il pourra résister à la pluie bien sûr. Et voilà, l'unboxing est fait et complet. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur. Ça peut un petit peu faire peur au niveau du bricolage, j'entends bien. Mais il suffit de se poser tranquillement et de faire ça à tête reposée. Dans un premier temps, on va prendre la dock qui va nous servir à télécharger l'application sur notre mobile. Cela va nous donner accès à l'application S-Viz. Vous allez pouvoir reconnaître différents appareils et notamment cet HP 7. Donc il faudra vous créer un compte sur l'application. Ensuite, vous pourrez relier l'écran à votre téléphone portable. Pour ce faire, vous allez allumer l'écran. Vous allez avoir le choix entre différentes langues, notamment le français pour nous. Alors j'ai été voir le manuel d'utilisation puisqu'il y a un petit peu de bricolage à faire. Alors c'est surtout les fils à relier entre eux. Au final, c'est vrai qu'au premier abord, je n'avais pas spécialement compris. Mais en fait, une fois que tu as capté le truc, ce n'est pas compliqué. Il y a deux fils à brancher en fait. Donc deux fils qui vont servir pour la sonnette. Après, vous pouvez brancher plus de fils si par exemple, vous voulez relier un déverrouilleur de portail ou déverrouiller votre porte d'entrée. Pour ma part et dans la vidéo pour l'illustration, je ne me suis servi que de la sonnette. Donc un petit peu de bricolage plus tard, nous voici avec les fils reliés sur les deux modules. On va pouvoir se connecter à Internet. Et donc là, tout simplement, l'écran est en train de s'initialiser avec le module extérieur. Une fois que c'est fait, il nous invite à scanner un QR code avec notre téléphone portable. Et donc là, nos trois modules, alors je dis nos trois modules entre parenthèses, puisque le téléphone portable est complètement indépendant. Mais nos trois modules sont reliés entre eux. Notre téléphone portable est relié au module intérieur ainsi qu'au module extérieur. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que dès que quelqu'un va sonner, ça va non seulement sonner sur votre téléphone portable et sur votre module intérieur, sur l'écran tactile. Et donc là, vous pouvez bel et bien voir de par ma grosse tête avec les tests que j'ai effectués que ça sonne bel et bien sur mon téléphone portable et sur le module. Alors directement sur l'écran tactile, vous allez pouvoir choisir de déverrouiller votre porte d'entrée. Alors là, par contre, il vous faudra d'autres accessoires qui ne sont pas fournis dans la SVS HP7. Ce sera vraiment indépendant de la sonnette. Donc ce sera des choses à rajouter en plus si vous voulez faire tout ça. J'ai fait des petits tests de téléphone portable. On peut voir que ça marche bien. Donc vous aurez pu constater qu'il n'y a quasiment aucune latence entre la caméra et mon téléphone portable. C'est quasiment du instantané. On va pouvoir se rendre dans les paramètres de l'écran tactile. Et vous pouvez voir qu'on a un système de vidéosurveillance intelligent, c'est-à-dire qu'il va venir détecter les mouvements humains. Alors je dis bien humain parce que ça ne marchera pas avec un animal. C'est dommage. Si par exemple, vous comptiez le prendre pour surveiller votre chat qui arrive devant chez vous ou quoi, voilà, il ne sera pas détecté. Ça marche vraiment uniquement avec les humains. On va pouvoir régler le délai de mise en veille de l'écran dans les paramètres. Donc soit 1 minute, 30 secondes, 30 minutes, enfin comme vous voulez. On va avoir un mode nuit infrarouge, c'est-à-dire que la caméra verra dans le noir complet. Donc ça c'est plutôt cool si vous recevez des visiteurs la nuit. Donc encore une fois, je le rappelle, mais ça fera caméra de surveillance. Donc ce n'est pas plus mal. Ça vous enverra une notification sur votre téléphone portable lorsque quelqu'un passera devant. Vous allez avoir diverses honnettes dans le module à votre guise, à votre convenance. C'est comme vous voulez, vous choisissez. Petite subtilité plutôt cool, c'est que vous allez avoir un porte-nom rétro-éclairé. Donc c'est plutôt cool pour vos visiteurs. Toujours plus agréable à l'œil si par exemple il y a quelqu'un qui vient en soirée. Au moins, il sait où sonner. Au niveau de la caméra, vous pourrez le voir sur les tests, mais elle est franchement bonne. C'est très correct. Bon après, ce n'est pas fait pour prendre des souvenirs de vacances, tourner des films. C'est juste fait pour voir qui vient vous rendre visite. C'est très propre, c'est très correct. On a un angle de 162 degrés avec la caméra. Et le truc qui est plutôt cool, c'est que si ça sonne chez vous et que vous n'êtes pas à la maison pour répondre sur le module, ou bien à Petahouchneau, tant que vous avez une connexion Internet, bien évidemment. Et là, vous pourrez discuter directement avec la personne qui sonne chez vous. Vous pourrez regarder, vous pourrez se pionner comme ça sans jamais ouvrir, dire « Oh non, ce n'est pas lui, laisse tomber, ouvre-le pas, on n'est pas là. » On en connaît des comme ça, hein ? Oh si, si, on en connaît. Pas moi ! Jamais ! Donc une résolution de 2K par rapport à l'objectif. Vous voyez que ça va faire quand même des belles images très nettes. Enfin, je veux dire, vous n'aurez pas de peine à voir qui c'est. La caméra à vision afrarouge de nuit pourra filmer jusqu'à environ 5 mètres. On en a parlé, mais je voulais revenir sur ce point, c'est la détection de mouvements. Vous pourrez pré-régler une zone de détection de mouvements. Si par exemple, vous voulez que ça détecte là, là et pas là, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Vous faites ça un petit peu à votre sauce, c'est comme vous voulez. Et surtout, c'est un système qui ne propose pas de frais d'abonnement. Il n'y a pas d'abonnement, les mecs, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, je veux dire, vous achetez l'appareil et ensuite, le service est inclus gratuitement. Puisque vous le savez certainement, mais il y a pas mal de trucs où il faut acheter l'appareil et puis en plus, il faut payer un abonnement avec une caméra de surveillance ou quoi. Voilà, ça arrive. Si vous voulez de l'espace de stockage, que ça s'enregistre dans le cloud, si vous voulez être averti par des notifications, des trucs comme ça, eh bien là, cet HP7 S-Viz va faire tout ça, mais sans frais supplémentaires d'abonnement. Il vous suffit simplement d'acheter le produit et ensuite, tout est inclus dedans. Eh bien écoutez, il ne vous reste plus qu'à installer ceci dans votre forteresse. Si le HP7 de chez S-Viz vous intéresse, je vous mets bien sûr un lien dans la description comme d'hab. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir suivi, c'est super cool. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Et je vous dis, salut !